On rentre, tourne la caméra vers le côté des travailleurs. Karl Dufour est le président de la CSD Construction. Monsieur Dufour, bonjour. Merci d'être avec nous. Très plaisir. Bon, je ne sais pas si vous venez d'entendre de M. Darvaux qui nous disait, dans le fond, c'est une industrie qui ne fonctionne pas très bien, dans le fond, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Elle a besoin d'être modernisée. Je pense que dans l'ensemble, pas mal de gens s'entendent là-dessus au Québec. Au champ, on est tous pour moderniser l'industrie de la construction. Mais la question, c'est comment? Alors, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le projet de loi? La planification des travaux n'est pas là pour en tout. M. Darvaux-Charlotte, tantôt, il disait que c'était fait en heures. Oui, les travailleurs sont en heures, mais les contrats sont à forfait. Mais quand il y a une mauvaise planification des travaux, 80 % des travaux, c'est le gouvernement. Quand c'est mal planifié, ça prend du retard. On ne parle pas des erreurs au plan, des erreurs d'ingénieur à l'ensemble de l'oeuvre. Si le travailleur et la travailleuse, il y a des erreurs, il y a des retards sur le chantier. On a bien beau mettre de la pression sur eux autres, on n'y va pas plus vite. À un moment donné, ça passe par la planification des travaux, puis on n'a aucun mot dans le projet 51 là-dessus. Puis on trouve ça vraiment désolant que ça aurait été un beau forum pour l'apporter. D'assurer tout le monde ensemble, à la même table, pour faire une meilleure planification. En même temps, M. Dufour, si je prends des arguments, il y a plusieurs métiers. Puis la façon dont ça fonctionne dans la construction, c'est que, mettons, on bâtit la structure, les travailleurs dont c'est le métier de bâtir la structure font la structure. Ensuite, quand c'est le temps de monter les meules, les charpentiers vont venir. Puis ensuite, les plombiers vont venir, etc. L'argument qu'il y a beaucoup de corps de métier et que parfois, il faut attendre que tel autre métier ait fini pour que les autres puissent avancer. Puis ça retarde, puis les gens sont payés, ça augmente les coûts. Il y a quand même du vrai dans ça, non? Ça passe encore à ce que je viens de dire, planification des travaux. Quand c'est bien sésulé, c'est bien planifié. On a les travaux au chantier. Les corps des métiers s'enfilent un dans l'autre, puis les travaux sont réalisés. Pourquoi on est capable de faire les travaux dans un temps record? On va parler de l'OREM. L'OREM à Montréal, 5 ans. Ailleurs dans le monde, faire le même projet, c'est 10 ans. On nous dit qu'au Québec, on n'est pas assez vite. On a fait un projet en 5 ans qui a une envergure extrême. Ça fait que ça, à un moment donné, je pense qu'il faut comparer travaux que travaux. On a une industrie qui est quand même très performante si nos qualificatifs sont là, dans le fond. Ce qu'on veut, c'est du monde plus formé. Plus que le monde va être formé, plus qu'ils vont connaître le métier. Puis c'est répétitif, la construction. Plus que tu le fais, mais plus que tu vas gagner du temps sur le chantier puis aller. C'est pas en créant une polyvalence, comme M. Boulet veut faire, en touchant un peu à tout, qu'on va gagner la productivité. Je pense qu'on va avoir de la misère dans ce sens-là. L'autre question importante, je pense, pour les travailleurs, c'est la question de la mobilité. Égal, je vous donnais l'exemple tantôt, tu es un soudeur qui vit à Allemagne. Tu as un gros chantier de construction à Roberval. Puis tu vois des gens qui arrivent de Montréal ou de la Mauricie venir travailler. Ça, c'est quelque chose qui passe difficilement. Ce qui inquiète aussi sur la mobilité, c'est que c'est un droit fondamental qu'on avait de le négocier. Dans les années 70, on a négocié ça, puis le procureur général, on est en cours de vraiment, puis nous donnait même raison que c'est fondamental d'avoir une mobilité. Là, le gouvernement vient s'ingérer dans les négociations, en enlevant les clauses de la convention collective en disant, la mobilité, ça va être comme ça que ça va se passer. Là, présentement, c'est des années record d'or, que M. Darvaux disait encore. Mais la journée que ça va détenir, 90 % présentement de l'ouvrage, tant de Québec et Montréal. Si tous les corps de métier s'en vont en région, on va perdre de l'expertise, puis on n'aura plus de corps de métier avec les compétences dans les régions. Puis c'est prouvé. Avec les rapports de la CCQ, les régions, les travailleurs et travailleurs se font moins d'heures que dans l'ensemble. Il faut les protéger pour qu'ils soient capables de travailler chez eux, pour ne pas qu'ils restent dans les fenêtres de la maison pour regarder les travailleurs de l'extérieur travailler chez eux. Oui. Êtes-vous d'accord avec l'argument qui est souvent invoqué que c'est plus compliqué au Québec qu'ailleurs? Non, quand c'est bien... Et que nécessairement, c'est la faute des travailleurs. C'est ça qu'on entend. Mais c'est toujours la faute des travailleurs. À un moment donné, il faut arrêter de presser le citron des travailleurs et travailleuses. Il y a d'autres mondes qui les encadrent. On ne parle jamais. Les entrepreneurs, les ingénieurs, les architectes, les plans sont mal faits, puis l'entrepreneur est mal planifié. Il y a bien bon, le meilleur travailleur au monde. Il n'y a pas de logistique, ça ne marchera pas. Fait que tu sais, c'est un tout l'ensemble de la construction. Pourquoi il y a des entrepreneurs qui réussissent super bien avec la planification, tout va bien? Il y a d'autres que ça ne marche pas. Fait que tu sais, il y a des gros écarts là-dessus. On ne compare pas souvent les mêmes travaux avec les mêmes entrepreneurs. Ça va quand même très bien au Québec. Il y a toujours des récalcitrants, des places qui ont plus la misère que d'autres. Mais je dirais que dans l'ensemble de l'oeuvre, ça passe à la planification. Carl Dufour est le président de la CSD Construction. M. Dufour, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. Merci, bonne journée. Bonne journée. Donc, le processus d'études du projet de loi de consultation publique commence. Il y a une certaine résistance, on le voit chez les travailleurs, mais en même temps, une certaine ouverture aussi. On n'est pas complètement fermé. Il y a beaucoup d'espoir du côté des entrepreneurs qui, visiblement, semblent en général assez satisfaits. C'est un métier, la construction, qui est extrêmement exigeant, où les conditions de travail et de vie ne sont souvent pas très faciles. Et évidemment, c'est un métier qui est à part. C'est un domaine qui est vraiment à part. On verra comment ce projet de loi, son adoption va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ça concerne beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les différentes régions du Québec dans le secteur de la construction.